Il y a des gens qui marchent ou pas Ouais, évitez de bouger trop Ah putain, il y a des gens de là-haut C'est vous Coucou C'est très marrant parce qu'on va voir que toi pendant toute la vidéo En rouge Il vient d'où le projo ? Ah bah non, c'est juste ces trucs-là C'est marrant, c'est bien que tu sois en clair du coup On voit que toi Fais des doigts de temps en temps comme ça Du coup, tu peux sortir une banderoie le vent Renaud Laguna J'en ai tordu, t'as vu ? C'est bizarre, tu sais que ton corps Il n'est pas symétrique Mais quand c'est juste le nez, c'est bizarre Après, il y a une narine beaucoup plus facile à moucher que l'autre Donc je suis toujours enrhumé mais que de là Je ne suis jamais enrhumé de là Il y a vraiment la place pour tout mettre ici Je faisais une blague quand j'étais petit Avec mes copains de classe, je faisais juste ça Ce qui me prouve que vous regardez bien l'écran Parce que de l'autre côté, ça fait ça quand même Vraiment Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo Mon rêve Juste tu fais ça et tu mets ça sur Youtube 265 vidéos qu'il fait Mais là, c'est vraiment la plus drôle C'est vraiment jamais... Ouais, c'est la 265ème que je fais cette année Tu multiplies par 5 minutes les gens qui n'ont jamais vu mes vidéos Vous pouvez me regarder jusqu'à vomir quoi Vraiment, il y a 10h, 20h de blagues sur moi Alors c'est marrant parce que tu vois toute mon évolution Parce que j'ai commencé il y a 7 ans à faire des blagues sur Internet Donc tu vois, bah tu me vois brun en fait C'est ça qu'il faut voir Tu vois comment ça évolue Et c'est très marrant comme exercice Parce que moi du coup j'écris des blagues en fonction de l'actu Et puis je raconte des trucs Et des fois c'est marrant Ouais Croyez-moi sur parole Je sais même pas Je sais même pas si j'ai envie de commencer direct A vous raconter des trucs Parce que c'est bizarre de démarrer un sketch Tu vois Et voici le sketch L'autre jour je marchais dans la rue Oh là là C'est pas vrai Mais oui Ou alors je fais que les mots-pères Ou je fais que ça capte pas Parce que j'ai vu Il y a la fracture Vous avez entendu parler de la fracture numérique ? Non c'est pas le démarrage Là vraiment je raconte Parce que vous êtes hyper angoissé Là ça doit être marrant là Faut-il qu'on rigole ? Non 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 Moi je raconte ma live Jusqu'à ce qu'à un moment je le sente Donc vous pouvez être tranquille Il n'y aura pas un moment Top c'est parti ! Ha 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 ! Non mais j'ai entendu parler de ça Et je voulais faire une blague là-dessus Mais je ne l'ai pas gardé dans ma vidéo Parce que je me suis rendu compte Donc il y a un français sur cinq Qui n'a pas accès à internet correctement Et je me dis C'est quand même Mer marrant De pouvoir Tu fais une vidéo Mais hop Ah tu vois Comme ça les gens dans l'ordinateur Ils font Ils réactualisent Ça remarche vite Mais je suis relâme à faire Ou mardi Non non je fais des blagues En fonction de ce qui se passe dans moi Ah si putain Il y a un truc qu'il faut que je vous dise cette semaine Quand même juste Et c'est pas à la salle que je m'adresse Parce que je pense que vous êtes d'accord tous avec moi Voilà j'aimerais vraiment qu'on apporte Notre soutien collectif à Pierre Ménès Évidemment Non 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 Pierre Ménès vous voyez qui c'est ? Commentateur sportif ? Cette semaine ça y est Il a été condamné pour agression sexuelle Sur deux vendeuses dans un magasin Nike en 2018 Le pauvre En vrai je sais même pas comment ça se fait qu'il a été condamné Il avait une défense Mais en béton quoi Je comprends pas Vous voyez ce que c'était sa défense ou pas ? Il a dit c'était pas intentionnel C'est à dire Comment tu fais pour agresser sexuellement des gens Mais pas intentionnel ? Bah j'ai pas fait exprès moi là Elle a dit camion Bon j'ai fait poète poète Bon bah c'est bien Je suis pas fait exprès quoi Et ouais sauf qu'on était dans un magasin Nike Donc il y a la vidéo Et du coup c'est comme au foot L'arbitre il a demandé le ralenti Bon bah il y a faute là Il y a main dans la surface C'est carton rouge les amis Oh le pauvre Pierre Ménès en ce moment Tu sens que c'est pas sa période Je sais pas si vous avez vu Mais il a envoyé un message sur ses réseaux Il a dit mais moi ça m'a foutu en l'air ma vie J'ai perdu tous mes contrats Je suis tombé malade l'année dernière J'ai fait un AVC Ma mère est morte Je me suis fait amputer du pied Je sais plus ça Je dis oh la vache On dirait un épisode de Rémi sans famille quoi Sans déconner Sauf qu'il a mis toute la saison Mais d'un coup quoi Et puis bon on est triste pour lui évidemment Il lui arrive plein d'atrocités Voilà Mais Bah ça n'empêche qu'il a fait ce qu'il a fait quoi Tu vois Donc euh Bah j'ai envie de dire oui T'es quand même raison Juste j'arrête deux secondes Parce que la lumière s'est éteinte Nico Est-ce qu'on a un problème avec le REC ou pas Non t'es bien toi Le petit truc rouge qui s'est éteint Non j'ai pas rêvé Il y a eu un truc qui s'est passé Ah même des lumières Il n'y a pas que moi Toi ça tourne Et vous dans la salle Vous savez ce qui a sauté ou pas Mais il y a eu un truc qui a sauté On passe des moments On est 500 à faire Bon il y a un problème Mais il n'y a pas de problème C'est chelou en plus Moi je suis content que vous ayez vu Que ça a sauté aussi Parce que C'est comme quand Il y a une panne d'électricité chez toi Ça saute Mais ta meuf elle fait Non parce qu'elle a cligné des yeux A ce moment là Et toi t'es l'affaire Mais j'ai pas rêvé Attends Puis du coup tu veux plus cligner T'es là toute la nuit Tu veux me pas éteindre Il est 4h du matin Ça a sauté à un moment Avec les yeux secs et tout Donc là on est d'accord que ça a sauté Bon bah écoute On verra au montage si ça a sauté Mais toi t'es content Tu coupes et tu relances au cas où Et voilà Donc chaque semaine Je raconte des choses Et c'est vrai que La fracture numérique Ça capte pas J'ai aucune idée d'où j'en suis Donc je vais juste bavarder Puis reprendre le fil De là où j'en suis Oui je sais que j'étais sur Pierre Ménès Mais je sais plus ce que je racontais Ah si c'est ça Qu'il lui arrivait que des trucs atroces Mais Mais ça n'empêche qu'il a fait ce qu'il a fait quoi C'est pas pour autant excusable quoi Sinon Adolf Hitler il aurait dit Bah oui mais moi je suis diabétique C'est vrai que Rattaqué directement par cette vanne J'ai bien vu derrière Remets nous dans le bain s'il te plaît Bah non mais Le pauvre Le pauvre mais quoi Enfin Voilà c'est pas parce qu'il t'arrive des trucs Horribles Que t'es quand même pas responsable de tes actes quoi C'est Jean-Paul Sartre qui disait ça Il disait L'important c'est pas ce qu'on fait de nous Mais ce qu'on fait de ce qu'on fait de nous En gros ça veut dire Peu importe l'endroit où on te place L'important c'est ce que tu fais De l'endroit où on te place Bon après il avait un strabisme Sartre Donc l'endroit où on te place Il est un peu flou déjà à la base quoi Mais c'est vrai que Quelles que soient tes capacités Enfin il y a des gens qui font des trucs extraordinaires Cette semaine je pense que Vous êtes peut-être pas au courant Il y a un népalais Qui a été amputé des deux jambes Et qui a décidé de gravir l'Everest Bon bah là Tu vois Pierre Ménès à côté Il manque deux orteils Quand même il est loin le tribunal Du coup je viens de réaliser Les blagues que j'ai oublié de vous faire juste avant Oui c'est parce que En fait ce que j'ai réalisé C'est que oui ok Il lui arrivait tout ça Mais surtout tu t'as rendu compte En fait il s'est pas fait amputer d'un pied Il s'est fait amputer que de deux orteils Bon vu le nombre d'atrocités Qui lui est arrivées ces derniers temps T'es pas obligé d'en rajouter quoi Je pense qu'il a un problème pour Jauger Pierre Ménès C'est vraiment c'est juste Il a du mal quoi Amputer d'un pied mais c'est que deux doigts Bon ça se trouve c'était pas une main au cul C'était peut-être que deux doigts aussi J'avoue ma femme elle m'a dit Non tu fais pas ça Elle dit tu fais pas ça C'est vraiment une blague de beauf En même temps c'est des blagues sur Pierre Ménès Je pense qu'on peut lui rendre hommage Et donc ce n'est pas laid Ce n'est pas laid qu'elle a décidé de gravir l'Everest sans jambes Mais c'est quand même assez incroyable Bon après courage pour trouver le sponsor quand même Parce que les mecs ils sont là Vous voulez de l'argent d'accord Pour gravir l'Everest sans jambes Bah écoutez on a de l'argent mais on le met là On l'étagère Voilà Bah grimpe vas-y Oh c'est une blague ça va Et vous vous êtes fait amputer de l'humour aussi ou quoi ? C'est vraiment impressionnant En plus le gars du coup il a une maxime à lui Il a dit ni jambes ni limites Et bah moi du coup ce sera ni couille ni courage Clairement Je vais pas grimper l'Everest Moi je vous le dis vraiment Même avec quatre jambes je le ferai pas Non si je le fais j'y vais en fusée Par contre je pars pas avec les fusées d'Elon Musk Non je vais attendre un peu qu'on règle les deux trois soucis Même si apparemment c'est un succès Pas c'est pas un succès c'est un demi-succès Ils ont dit partout C'est un demi-succès C'est un demi-succès C'est à dire que la fusée elle a explosé au bout de trois minutes de bol Instinctivement on est plus sur un demi que sur un succès quand même Je sais pas ce que vous en pensez mais demi-succès C'est à dire bah voilà votre père c'est une demi-réussite Non non l'opération s'est bien passée C'est juste qu'il est mort pendant Prenez une pelle Une demi-pelle du coup Non j'arrête avec les blagues Il avait prévenu Elon Musk Il a dit si jamais la fusée explose loin du pas de tir Ce sera un succès Ce qui n'est pas très rassurant à la base déjà Le pilote de ligne qui dit Ladies and gentlemen Bon si on s'écrase loin ça va Moyen Donc en vrai non je suis bien conscient du fait que c'est un truc extraordinaire Parce que c'est la plus grosse fusée du monde Elle a été conçue pour être réutilisable en plus C'est à dire que tu peux l'utiliser Et je l'ai vérifié elle est réutilisable Faut juste une pelle et une balayette pour ramasser Mais après Et voilà ça revole C'est réutilisable qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais tu sais moi ce qui m'a choqué dans l'histoire C'est pas le fait qu'elle est exposée en plein vol En fait c'est la réaction des équipes quoi Parce que t'as toutes les équipes de SpaceX qui étaient là Ouais C'est à dire qu'au moment où la fusée décolle Ouais Et au moment où elle explose Ouais C'était quoi l'objectif en fait ? On dirait des enfants de 6 ans Tu fabriques toi-même ton château de sable Et après Ouais C'est toi qui choute dedans quoi On dirait Macron avec les retraites C'est exactement ça qui s'est passé quoi Il y a 2 ans il a dit je toucherai jamais aux retraites 2 ans plus tard Ouais Et ben vous voyez la réforme des retraites Ça C'est une demi-victoire Et internet Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout